Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 juillet. En ce lundi, je vous invite vraiment à offrir vos vies, à adorer le Seigneur qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, et à faire de cette journée une journée de joie partagée. À accepter, je dirais, cette parole de foi que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Je ne suis pas venu apporter la paix, pas la paix du monde, cette paix qui est une fausse paix parce qu'elle est dans une inclusion du faux et du vrai, du bon et du mal, elle ne discerne pas, mais au contraire, dans une parole qui sépare ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ou plutôt qui interpelle la conscience des uns et des autres. I Worship You, je vous adore, comme chantent magnifiquement les Land Waymakers. Seigneur, vous êtes là, Seigneur, et vous nous apportez justement cette lumière. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Plus que jamais, nous avons besoin de porter notre attention sur ces paroles du Christ. Lorsque le Seigneur nous dit qu'il est venu apporter justement cette épée qui sépare, c'est pour nous dire que nous avons blessé par le péché à accueillir sa lumière qui chasse les ténèbres pour nous dresser avec force face à l'empire du mal qui ne cesse de croître, de grandir. Quand je pense à la destruction systématique de l'innocence, à la destruction de la famille, de la cellule familiale, quand je pense à cette civilisation de mort qui s'instaure, où on détruit tout sur son passage, et la personne, et le genre, et je dirais la nature des choses, eh bien je peux dire qu'effectivement la parole de Jésus aujourd'hui est plus que nécessaire à entendre. Quand je pense aussi à cette tentation de supprimer la vie depuis son commencement jusqu'à sa fin, avec des projets de loi qui finalement ne respectent plus la personne humaine, sa dignité profonde, parce qu'on ne la comprend plus. Nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous avons bien sûr un esprit, mais nous avons surtout une âme qui est faite pour la vie éternelle. Alors, I worship you, je t'adore Seigneur. Viens, viens en nous aujourd'hui, viens fortifier notre foi, notre espérance, notre charité. Viens faire de nous les témoins de ton amour, non pas pour condamner, non pas pour juger, mais pour sauver. Tu es vraiment mon Dieu, Seigneur. C'est le miracle de ta présence. Bon lundi au soleil, je sais que les paroles de Jésus aujourd'hui à lire dans l'évangile sont difficiles à comprendre. Lui, le prince de la paix, mais c'est précisément cette paix qui unit le ciel et la terre dans une seule et grande famille où chacune et chacun soit respecté dans sa dignité profonde, y compris sa vie éternelle, son âme profonde. Mon Dieu, aidez-nous à être témoins de la dignité de la personne humaine, de cette spiritualité, de cette âme. Malheur à ceux qui touchent à cette âme. Voilà ce que vous êtes pour nous, Seigneur. That is who you are. Maymaker, miracle, miracle, promise keeper, light in the darkness. Mon Dieu, c'est ce que vous êtes pour nous. C'est ce que vous êtes pour nous.